C'est une situation paradoxale. Grâce au changement à l'est, c'est en fait une montée en puissance que le métier de commissionnaire de douane va devoir affronter un véritable effondrement. A partir de 93, les frontières seront déplacées sur les bords extérieurs de la communauté économique européenne. Quelques 85 000 transitaires vont devoir se reticler. C'est très difficile de faire travailler notre personnel jusqu'à une échéance du 31 décembre en leur disant le premier éventuellement on n'a plus de travail pour vous. Et nous attendons maintenant d'urgence pour sécuriser aussi les gens et pouvoir faire notre travail jusqu'à la fin. Parce que les travails existent de plus en plus même. Et pour que ces gens soient rassurés aussi en disant que s'il y a un arrêt de toutes les formalités, au moins pour eux il y a un plan de social de prévu. Ce matin, les salariés de ce secteur ont donc réagi en bloquant plus symboliquement que réellement le fond de l'Europe. Deux raisons expliquent cette modération. Primo, la commission de Bruxelles a promis un objectif pour fin mars. On y parlera peut-être indemnité et plan social. Secondo, l'Alsace est relativement épargnée car il existe peu d'entreprises spécialisées dans ce secteur. Nous avons effectivement en Alsace un petit peu beaucoup plus la structure mixte entre agences en douane, commissionnaires de transport ou même transporteurs. Mais n'empêche qu'à peu près pour le département du Varin, je pense qu'il y a quand même 300 emplois qui sont en cause. Bref, beaucoup d'entreprises n'ont pas cru. A l'Europe de 93, c'est la toute première fois qu'elles se font entendre. Ce ne sera sans doute pas la dernière. Merci. 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 Merci.